Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose le sujet du baccalauréat général, spécialité maths 2021. On est sur le sujet d'Amérique du Nord, donc c'est daté de mai 2021. Alors c'est l'exercice 4, au choix, et là on est sur un thème, logarithme népérien. Donc ici on vous indique, convexité, fonction, logarithme népérien. Donc c'est un exercice que personnellement je trouve très simple, en tout cas très classique, il n'y a pas de piège, on va dériver f, redériver f pour étudier sa convexité. Donc on est parti tout de suite, on vous donne une partie de la courbe de cette fonction f. Il va falloir déterminer déjà son expression, puisqu'on vous dit que f de x c'est a plus b de x sur x. Donc il faut trouver a et b grâce à f de 1 et f prime de 1. Donc on vous dit, et ça c'est important dans le texte, la courbe admet une tangente horizontale au point de coordonnée 1, 4. 1, 4, vous voyez que c'est ici. Donc voilà, ici, vous avez donc une tangente horizontale. Je vais mettre une double flèche. Voilà. Ça c'est vraiment très important comme information. Et on nous dit, la fonction est deux fois dérivable sur 0 plus infini, ouverte en 0. Donc ça, ça sera pour la question 6. Donc on est parti, première question. Préciser les valeurs f de 1 et f prime de 1. Alors, c'est simple pour un f de terminale. Je vais quand même détailler, mais vous savez tous comment on fait. Donc pour l'image de 1, on a le point A. Donc le point A de coordonnée 1, 4 appartient à la courbe de f. Et ça équivaut à dire que f de 1 est égal à 4. D'accord ? C'est même pas graphiquement que je trouve ça. C'est grâce à l'information, puisque, c'est très clair, on a une tangente t au point, donc A, 1, 4. Ça veut dire que A appartient à la courbe. Ensuite, tangente horizontale, ça équivaut, quand la fonction est dérivable, et dérivable, donc tangente horizontale, donc au point A, 4, ça équivaut à dire que f prime de 1 est égal à 0. Donc c'est vraiment ça, très simple. On continue. Deuxième question. Démontrer que pour tout x strictement positif, on a f prime égale, voilà. Donc, on nous a dit que f était deux fois dérivable. Donc on a droit de dérivé. Pour tout x strictement positif, f de x, c'est un quotient. C'est u sur v. Avec, donc, u de x, qui est, donc, a plus b fois ln de x, et v qui est x. Donc je vais utiliser la dérivée d'un quotient, u sur v. Dérivable, si u et v sont dérivables, ça fait u prime v moins u v prime sur v carré. Il me faut donc, il me faut donc u prime. Alors, a, c'est une constante. En dérivant, ça fera 0. B aussi, donc ici, on a b fois la dérivée de l'n qui est 1 sur x. La dérivée de v, ça sera donc, on aura comme expression, donc 1. u prime v moins u v prime sur v carré, donc, f prime, c, on trace le trait, x carré, u prime, donc, b multiplié par 1 sur x. x, multiplié par x, moins 1 fois a plus b ln de x. Je ne mets pas le 1 fois. Ici, vous avez 1 sur x fois x, ça, on sait, en terminale, il faut savoir. Ça, ça fait x sur x, ça vaut donc 1. Là, on peut simplifier comme ça. Il me reste donc b, moins, on distribue ce moins, moins a, moins b ln de x sur x carré. C'est ce qu'il fallait démontrer, donc cq, f, d. On déduit les valeurs de a et b. Alors, on a f de 1 qui est égal à 4. Je traduis avec l'expression de f. J'obtiens a plus b ln de 1 sur 1 est égal à 4. Mais ln de 1, ça vaut toujours 0. Donc, ici, il me reste a sur 1, donc a est égal à 4. f prime de 1 vaut 0. Je le remplace dans l'expression de f prime. Ça fait b moins a. Mais a vaut 4, donc je peux tout de suite mettre 4. moins b fois ln de 1 qui vaudra 0 sur 1 au carré. Et ça, ça vaut 0. Conclusion. Ici, ça fait b moins 4 sur 1 égale 0. Donc, b moins 4 égale 0. b égale 4. En fait, b est égal à a. Petite conclusion. Donc, pour tout x strictement positif, je fais bien f de x vaut 4 plus 4 ln du x sur x. Déterminons maintenant les limites de f en 0 et en plus l'infini. Alors, juste rappel du cours sur les limites. La limite, donc, de ln en plus l'infini, c'est plus l'infini. La limite du logarithme en 0, plus, donc juste après 0, pour x strictement positif, c'est moins l'infini. Et ensuite, il y a deux croissances comparées. On a des croissances comparées. C'est des formes indéterminées qu'on vous donne. Il y a limite de ln de x sur x en plus l'infini. Vous devez savoir que c'est 0. Et ensuite, la limite quand x tend vers 0, plus de x ln de x, c'est 0. Donc, on verra si on s'en sert. Donc ici, première chose quand on demande une limite, c'est de regarder rapidement au brouillon. Donc, vous écrivez 4 plus 4 ln de x. Et on regarde. Alors, en haut, on est en 0. Donc, le haut, ça va aller vers moins l'infini. Parce que 4, ça tend vers 4. 4 ln de x vers moins l'infini. Ensuite, dessous, on est en 0 plus. Donc, x est strictement positif. Ça tendra vers 0 plus. Alors, moins l'infini sur 0 plus, ça n'est pas indéterminé. Donc, moins l'infini sur 0 plus. C'est équivalent à une limite moins l'infini fois plus l'infini. Donc, ça tend vers moins l'infini. Donc, aucun souci. On peut rédiger. Mais ça, il faut le savoir. Donc, vous dites tout de suite, limite quand x tend vers 0. Alors, il y en a qui écrivent ça comme ça, plutôt que 0 plus. La limite de 4 plus 4 ln de x, c'est moins l'infini. La limite quand x tend vers 0 en étant positif, c'est donc 0 plus. Et donc là, vous écrivez par quotient. Limite d'un quotient. La limite de f en 0 plus, c'est donc plus moins l'infini. Et intuitivement, quand on regarde la courbe, c'est ce qu'on a vraiment comme impression. Maintenant, on s'attaque à plus l'infini. Donc, toujours vraiment, vous regardez rapidement, au brouillon, s'il y a un problème. Donc là, en haut, en plus l'infini. Le haut va vers plus l'infini. Le bas, aussi. Donc là, on a une forme indéterminée. Donc, on va être certainement amené à utiliser la croissance comparée du ln en plus l'infini. Donc, ln de x sur x. Sauf que là, en haut, vous avez une somme. Donc, on va transformer un peu. Et 4 plus 4 ln de x sur x. Donc ça, c'est ln de x. On va le transformer en 4 sur x. Plus 4 fois ln de x sur x. De façon à faire apparaître, je vais mettre des parenthèses. Ici, ln de x sur x. Et sa fameuse croissance comparée en plus l'infini. Et vous voyez ici. On va le rédiger. Mais que 4 sur x en plus l'infini, ça tend vers 0. Et ln de x sur x tend aussi vers 0. Donc là, on a une somme qui tend vers 0. Donc, on écrit ça. Limite de 4 sur x égale 0. Ensuite, limite de ln de x sur x égale 0. Ça, sur votre copie. Moi, j'aime bien ici qu'on écrive croissance comparée. On a comparé les croissances de deux fonctions. Donc ici, en multipliant par 4, ça tend encore vers 0. Et donc, par somme, par addition, la limite de f en plus l'infini, c'est donc 0. Alors ça, on ne pouvait pas forcément se rendre compte. Mais on se sent bien ici. Vous voyez que c'est possible. Parce que ça pourrait quand même aller ici vers 0. Cinquième question, déterminer le tableau de variation de f sur l'intérêt de 0 plus l'infini. Je vous rappelle que f, on a trouvé a égale 4 et b égale 4 dans les premières questions. Et donc, ce qu'on a trouvé, la dérivée qu'on avait trouvée avec b moins a moins b n de x sur x, elle correspond bien à la dérivée de f prime. Donc, ici, ça n'est pas la peine de recalculer f prime. Vous allez remplacer b et a par 4. Donc, ça me fera ici 0, b moins a, donc moins 4 ln de x sur x carré. Si vous avez un doute, vous dérivez, donc très rapidement, je vais quand même le faire, ceci. Donc, f prime, on aura en haut la dérivée de u prime. Ça fera la dérivée de 4 plus 4 ln de x, donc 4 fois 1 sur x, multiplié par v, moins la dérivée de v fois u. Sur x2, et vous voyez qu'en développant en haut, là, j'ai toujours ce fameux 1 sur x fois x qui vaut 1. Donc, 4, moins 4, moins 4 ln de x sur x2. On tombe bien exactement sur ça, et c'est normal. Maintenant, il faut étudier le signe de f prime. Je vous rappelle qu'on sait que f prime, c'est annulant 1, c'était le point de départ. f prime de 1 égale 0, on va le retrouver. Donc, signe de, donc, moins 4 ln de x. Alors, quand est-ce que moins 4 ln de x est positif ? Eh bien, quand on va devoir diviser par moins 4. Donc, ça veut dire que si ln de x est donc strictement plus petit que 0 sur moins 4, que 0, d'accord ? Parce que quand on divise par moins 4, ça change le sens de l'inégalité, parce que moins 4 est négatif. Donc, moins 4 ln de x est du signe opposé de ln de x. Et donc, on sait ici, en prenant l'exponentiel, que x sera plus petit que l'exponentiel 0, donc plus petit que 1. D'accord ? Et on est toujours, bien sûr, dans un domaine où x est strictement positif. Donc, ici, c'est inutile de préciser, on sait qu'on n'a que des x strictement positifs. Ensuite, par sécurité, on doit normalement résoudre ça. Ça, c'est un produit, équation produit. Ça fait ln de x égale 0, donc x égale à 1. On a tout ce qu'il faut. Je rappelle que x² est toujours strictement positif pour tout x non nul. Donc, ici, c'est le cas. On a tout ce qu'il faut pour achever notre démonstration. f' est du signe de moins 4 ln de x. Variation de f de x en fonction de x, plus l'infini. Donc, ici, le point de valeur importante 1. f' s'annule. On a dit que c'est positif quand on est avant. Donc, on a plus, moins, et donc f est strictement croissante, strictement décroissante. Les limites. Ici, on avait trouvé moins l'infini. Ici, 0. f de 1 vaut 4. Ça va très vite. On a déjà tout fait. En plus, on a la courbe pour valider ce qu'on a obtenu. On passe à la sixième question. Dérivée seconde de f. On va partir de f' pour tout x strictement positif. f' on a dit que c'était moins 4 ln de x sur x2. C'est encore la dérivée d'un quotient. Donc, ici, on va dériver ça comme un quotient. Alors, ici, c'est donc toujours un u sur v. Cette fois-ci, u de x, c'est moins 4 ln de x. Alors, je surrédige un petit peu. Vous n'êtes pas obligés d'en faire autant. Maintenant, ici, donc, u prime, ça sera la dérivée de moins 4 fois la dérivée de n. Donc, moins 4 sur x. Moins 4 fois 1 sur x. v prime, ici, c'est 2x. D'accord ? Alors, on rappelle, ici, j'écris moins 4 sur x. J'aurais pu écrire moins 4 fois 1 sur x. J'applique toujours la même formule. Donc, pardon, ça commence par u prime. u prime v moins u v prime. Vraiment, on fait attention. Moins 4 sur x fois x2. Moins, alors ici, il faut aller doucement. Moins 4 ln fois 2x sur x2 au carré. x2 au carré, ça fait x4. Donc, ça, bizarre parce qu'on a x3. Donc, vous allez voir, il y a des choses à faire. Donc, moins 4 sur x fois x2. Alors, là, un petit détail. 4 sur x fois x2. Pour bien que vous compreniez, il y en a qui savent très bien ça. En fait, x2, c'est x fois x. Donc, on peut simplifier un x. Il me reste, en fait, 4x en haut. Donc, là, j'ai moins 4x. Ensuite, moins fois moins plus 4 fois ln de x fois 2x. Donc, le 2 se met avec le 4. Donc, 8. En général, on met le x devant le ln. Et on a 8x ln de x. Alors, en haut, on peut factoriser par x. Moins 4 plus 8 ln de x sur x4. Mais x4, c'est x fois x3. Et vous voyez qu'il y a un x qui va se simplifier. Et il me reste exactement ce qu'on attend. Moins 4 plus 8 ln de x sur x3. C'est ce qu'on voulait démontrer. On peut passer à la question suivante. Septième. Montrez que la courbe CF possède un unique point d'inflexion B dont on précisera les cordes A. Donc, là, on va étudier la convexité. Donc, étudions la convexité de F. Pour ça, il faut le signe de F seconde. D'accord ? Alors, moins 4 plus 8 ln de x. D'abord, on va chercher quand est-ce que ça vaut 0. Ça fait 8 ln de x égale 4. Je divise par 8. ln de x égale 4 sur 8. Donc, 1 demi. On passe à l'exponentielle. x égale l'exponentielle de 1 demi. Alors, l'exponentielle de 1 demi, vous pouvez l'écrire racine carrée de E. Ensuite, on résout. moins 4 plus 8 ln de x strictement positif pour savoir où on va mettre les plus dans le tableau. Parce que pour l'instant, avec ce racine 2, on ne peut mettre que le 0. Donc, l'avantage, c'est que ça va se passer exactement de la même façon. On va diviser par 8. Donc, ça fait ln de x plus grand que 1 demi. Et là, on passe à l'exponentielle. Mais l'exponentielle, c'est strictement croissant. Donc, conservation stricte de l'ordre. Ici, on aura x qui sera strictement plus grand que l'exponentielle de 1 demi. Donc, de racine 2. Et on peut faire un tableau pour donner la convexité de gf. On va quand même dire que pour tout x strictement positif, x3 est strictement positif. Donc, on est sur 0 plus l'infini. On va indiquer le signe de f seconde, qui est le même que le signe de moins 4 plus 8 ln de x. Et ici, on aura donc convexité. Alors, tout se passe par rapport à racine carré de e. C'est-à-dire e puissance 1 demi. Ou exponentielle de 1 demi. Ici, on a un 0. On a dit quoi. Très important. Ici, on met un plus. Quand on est plus grand que. Donc, on prend un plus après le racine carré de e. La convexité. Quand f seconde est négative, la fonction f est concave. Quand la fonction seconde, la dérive seconde est positive, f est convexe. Vous avez ici, en racine 2, un changement de signe de f seconde. Donc, ici, la dérive seconde s'annule en changeant de signe. Donc, ici, on a un point d'inflexion. Donc, deux coordonnées. Racine de e pour x. Et donc, f de racine carré de e. Donc, je vais être obligé de calculer f de racine carré de e. Puisque, la question, c'est quand même les coordonnées de ce point B. Donc, le point B, c'est x égale racine de e. Et son image, son ordonnée. Il faut calculer f de racine carré de e. Alors, j'ai l'expression. Donc, là, on fait f de racine carré de e. Si vous préférez, vous mettez exponentielle de 1,5. Ça fait 4 plus 4 ln de e. 1,5 sur x. Donc, sur racine carré de e. J'ai mis e de 1,5. Comme ça, ln et e, les effets s'annulent. Ce sont des fonctions réciproques. Il me restera 1,5. Donc, 4 plus 4 fois 1,5 sur racine de e. Ça fait 4 sur 2. Ça fait 2. 4 et 2, 6. Donc, 6 sur racine carré de e. Alors, certains auraient préféré mettre 6 sur e plus 1,5. Ou 6 fois e moins 1,5. Ou e. Non, il n'y en a pas d'autre. Mais comme ça. Maintenant, oui, on a terminé. On va vérifier tout ça sur Géogébra. Ici, la courbe. Alors, en vert, j'ai tracé la verticale d'équation y égale racine de e à gauche. La fonction est censée être concave. À droite, convexe. Alors, on voit bien déjà la courbure ici à gauche. Une forme plus générale, on va dire, de parabole inversée. Et ici, on trace les tangentes à gauche. Je vais regarder. Alors, je vais les placer. Et voici. Quand on est à gauche, la courbe est toujours sous ces tangentes. C'est vraiment caractéristique des fonctions convexes. Et ça va changer, évidemment, quand on va arriver au point d'inflexion. Donc, le point B, le voici. Au niveau du point B, vous avez une tangente très, très particulière. On dit que la courbe traverse la tangente. La courbe rouge arrive par-dessous la tangente. Et elle ressort par-dessus. Caractéristique des points d'inflexion. Une fois qu'on passe le point B, les tangentes, vous voyez, sont sous la courbe. Et on a donc ici, une partie convexe. Donc, on retrouve vraiment, avec Jogebra, tout ce qu'on a démontré dans cet exercice. Alors, c'est un exercice qui me paraît vraiment très classique. Peut-être un petit peu trop pour un sujet de bas. Il n'y a aucune difficulté. Ce n'est pas très long, en plus. Donc, voilà. Ce sera à vous de juger. En tout cas, on va s'arrêter là. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous. Et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada